Je fais tout à cause de l'évangé à celle qui n'y a pas de part. Ne savons-vous pas que ceux qui tournent dans le stade tournent tous, mais qu'un seul rapporte le prix ? Combien de manières à le rapporter ? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptive. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je couds nos bateaux à la vente dure. Bienvenue, je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, on se rend compte pour les églises qu'il n'y a pas resté aujourd'hui. Pour Dieu, une église, c'est un prédicateur d'abstinence. Point. Amen. C'est ça que Dieu a abstinence. Non, ça vient d'apparaître selon qu'à quelques jours, c'est pas un problème. Il prêche de l'argent, là aussi, il n'y a pas un problème. L'essentiel est qu'il prêche le mot logique, pour de l'argent. Mais ce qu'il prêche, c'est normal, peut-être. Mais c'est seulement le mot de justice, pour de l'argent. Jésus a dit, ça devait mettre de l'argent. Ça, c'est normal. Mais, vous avez prêché des arbres pour nous sauver. Ça, c'est normal. Qu'est-ce que vous pouvez le faire ? Le peu, c'est que les hommes soient sauvés à cause du nom de Jésus pour les porter là. qu'est-ce que les hommes soient sauvés ? Et... Car le côté d'un enfant. Moi, je trouve que le sextu, l'église de l'argent, il y a de l'argent, ça ne se déplaît. Mais l'entête. Autant mieux que le livre à, à toi son qui ne va se le travail. Que le livre totale, mais je ne peux pas. Amen. A toi son qui ne va se le travail. Qu'est-ce que vous allez prendre ? Il m'a dit « Trop tard, c'est fini, je vais faire quoi ? » Je tiens ici, je vais faire quoi. Mais attention, toi tu m'auras réussi là ! J'ai encore le temps de bien me faire, je vais réussir. Donc dès que c'est le temps, il n'y a plus d'objet. Il n'y a plus d'objet. Allez les gars, plus d'objet. Mais attention, c'est dur d'objet, je ne me prépare. Parce qu'il n'y a plus qu'on pouvait être. Mais on n'a plus rien. Mais attendez-vous, c'est faire de plus de roche, même si je le connais ou que je ne le connais pas, c'est trop tard. Donc c'est ça le problème. Je sens que le fou est allé dans les yeux. Je vous dis, pour que nous ne fassions pas le problème aux gens qui prêchent ce qu'ils gagnent là, laissez-les. Je vous dis, pour que nous ne fassions pas le problème aux gens qui prêchent. J'ai pas le problème aux gens qui prêchent. Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que moi, c'est un peu de l'évangile. Amen. 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 Et vous ne pouvez pas prendre nos enfants pour l'évangile. Le peuple de l'Église vous parle des brevards. Or de l'évangile à ces brevards, ce qu'on a en train de lire là, ce monsieur là, on l'a pris, on l'a mis dans, comment on appelle ça, dans un théâtre. Le théâtre, ce n'est pas des, ma famille, le pauvre, le nagellement. Le théâtre, c'est quoi ? C'est le terrain actuel. En tout cas, en France, dans les grands anciens, on appelait ça théâtre. Donc, qu'est-ce que vous faisiez ? On mettait des fausses, des animaux à famille, des tics, des lions, des guetards, dans des cages. Et on prenait, les enfants de Dieu, on les mettait dans le stade, c'était plein d'hommes, et les enfants de Dieu devinaient la destination. On ouvrait les cages. Et là, si tu es ici à ton fil, elle vous est belle. Au premier siècle, il y a des enfants de Dieu qu'on a pris pour éclairer les moments de plaisir des amateurs. Vous savez que c'est la rue, on prend les enfants de Dieu, on leur attache, on laisse se balade les pieds, on met une torche, la torche en tout le cul, il n'est pas descendre, il n'est pas descendre, il n'est pas descendre, il n'est pas descendre. Juste ce que l'enfant de Dieu est à publier, il n'en fait. Ah ouais ? C'est simple la chose. Sur cette terre, vous qui êtes aujourd'hui l'Evangile, vous ne faites pas ça. Eh, Dieu, c'est ce que l'on dit. Il y a des enfants de Dieu qu'on appelait aussi là. Il y a un saint homme de Dieu que l'Eglise d'Amonie aujourd'hui considère comme un saint, c'est l'Eglise d'Amonie qu'on appelait François d'Azis. Il a marché après la parole de Dieu. Il était donc distingué en son chemin. François d'Azis. Il prêchait l'Evangile. Il se complotait très bien. On a comploté contre lui. On a mis tout le mal sur lui. On dit, à la croissance, on dit, l'Evangile, je prêche là, dit que c'est faux. Et on dit, bien, bien, je prêche. C'est que je prêche. On dit, en moi je suis génie, jugez-moi. Allez, l'homme lui s'est mis et le mettez pas l'échec. Vous en faites pas, je me raconte. Donc tous les soldats qui larrent de leur femme, le mettez pas l'échec. Vous devez pas l'échec, nous devez pas l'échec. On a mis une voix en bas. On parle, on met les feuilles. Le feu, le feu monte, monte, il arrive à son nouveau. Le feu est le plus large. Le feu le plus large, il parle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Il dit que vous voulez me dire oui, il faut me percer. Le feu s'ouvre. On est venu. On a fait l'avance. Eh! Vous savez, le cœur, on a fracassé le côté. Et l'eau est sortie. De son côté. Et l'eau a éteint le feu. Vous avez vu comment? Il a dit, je ne pourrai pas l'esprit littéral. Et ils ont vu l'esprit saint sortir de la blessure. Sur la forme du Coran. Elle est s'élevé. C'est l'esprit saint. Cette histoire-là est racontée par les autres ici. Et elle a racontée par les autres qui ont vu. Et eux ils ont dit que c'était l'un machiste, désormais, mais nous ne savons pas que c'était l'un machiste. Parce que l'essayer de venir ici, sous la formule de prononce sur Jésus, c'est l'un machiste. Donc s'il s'ouvre d'un arbre du Seigneur, de le corps au Seigneur, c'est l'un machiste. Donc Paul, qui a été celui-ci, on l'a attrapé, on l'a nourri à l'Ephèse, dans le théâtre d'Ephèse, on l'a nourri 5 millions affamés, affamés, 5 millions pour qu'on le tue. On lui a dit, si tu résistes, tu prends-tu de l'Ephèse, sinon, de toute façon, c'est qu'il va t'aller en dessous. On l'a nourri à 7 millions. Paul a tué 7 millions. Les gens ont dit, c'était Dieu, je l'ai séparé à 7 millions. C'est ça qu'il a dit. Il dit, si l'Ephèse ne le suscite pas, nous avons combattu l'Ephèse, les pauvres à l'Ephèse, vous pensez que c'était quoi ? Il parlait de quoi ? Et quand il marchait, les lions l'a tué en route. Les lions, c'est ce que vous parlez en Europe. Les lions pour les relasés. Les lions pour les relasés. Donc c'était ça qui s'est passé. Bienvenue. Je vous conseille que chaque fois que vous avez entendu tout cet élément, que vous partiez sur vous. Même si ça va aller jusqu'au bout, vous pleurez, c'est bon. Parce que vous tenez de venir vous poser la question. Est-ce que vous avez sur l'Ephèse ? Il faut vous poser cette question. Il faut vous poser la question que vous avez sur l'Ephèse. Parce que frère, si vous êtes des géniales, c'est-à-dire que les gens se plaignent toujours aux hommes qui sont ici, vous avez sur l'Ephèse, c'est-à-dire que vous avez sur l'Ephèse. C'est-à-dire que vous avez sur l'Ephèse. Tu crois, frère ? Quand il est à l'âge de la parole, il y a un lien d'esprit pour moi. Hein ? Il y a une question, je sais pour l'Ephèse. Je combattue le bon pouvoir. J'ai vaincu. Le Seigneur me donnera l'amour au jour, maintenant dans le futur. Pas seulement à moi, mais tout ce qui est de son âme et l'élément. Amen. Amen. Au premier siècle, il parlait de l'âme et 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 l'âme. L'âme et l'âme et l'âme et l'âme, ce n'est pas pour vous, mais vous, grâce à l'éc buraya. Parce que Paul, il dit « J'ai combattu le bon combat ». Bien-aimés, quand vous entendez parler du combat spirituel, le combat spirituel n'est pas chassé les démons. Le combat spirituel, c'est le combat de la foi.